Au Kertov Mvorach, nous savons que le din de Mouktsé existe aussi bien Yomtov comme Shabbat, et même encore plus grave, c'est plus sévère Yomtov par rapport à certains détails, Hachamim ont été extrêmement stricts par rapport au Mouktsé Yomtov encore plus que Shabbat. Et ce pour quelle raison ? Étant donné que Yomtov on a le droit de cuisiner, alors les gens pourraient penser que Yomtov est négligeable. Si on a le droit de faire des travaux pour préparer à manger, des préparatifs culinaires, alors peut-être qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi Yomtov, tous les travaux. C'est pour ça qu'ils ont durci le ton et ils ont interdit davantage le Mouktsé. Mais tout de même, il y a une tolérance Yomtov qui n'existe pas, Shabbat, par rapport au Mouktsé. C'est les Tzorech O'chel Nefesh. Si on a besoin de déplacer un Mouktsé pour un besoin culinaire, eh bien c'est permis. Par exemple, si sur un tonneau de fruits ou de vin, il y avait une pierre, et pour pouvoir accéder aux fruits, alors il faut retirer la pierre. Shabbat, c'est interdit. Il faut basculer sans toucher la pierre directement. Il faut faire basculer le tonneau et la pierre, elle tombe. Mais on n'a pas le droit de la prendre avec la main. Ça s'appelle Mouktsé, mais Hamad Goufou. Alors que Yomtov, si on a besoin d'accéder à un aliment, alors c'est permis. Pourquoi c'est permis ? Étant donné que la Torah a autorisé les travaux qui sont interdits Shabbat et les a permis Yomtov pour un but culinaire, ainsi, pour la gastronomie, il est autorisé de déplacer un Mouktsé pour pouvoir préparer à manger ou prendre l'aliment. Bruchimti.